Zotlog est une collection pour Zotero qui va vous aider à gérer votre flux de références bibliographiques et à documenter vos démarches de recherche documentaire. Dans Zotero, en parallèle de votre collection sur vos sujets dans lequel se trouvent toutes vos références précieusement classées, triées, organisées, vous allez créer un nouvel arbre de collection que vous allez appeler Zotlog. Zotlog va contenir des sous-collections qui vont vous permettre de gérer le flux des références dans votre base de données. La première, la plus importante, s'appelle à évaluer. Lorsque cette collection est sélectionnée dans Zotero, toutes les nouvelles références que vous récupérez vont se placer en raccourci dans celle-ci. Maintenant, plusieurs cas peuvent se présenter. Vous pouvez sélectionner des références et les placer directement dans votre collection. Ensuite, vous les retirez de à évaluer. Vous voulez peut-être les lire d'urgence. Créons une collection à cet effet et venons placer des références à lire d'urgence. Retirons ensuite les documents de à évaluer. Autre cas possible, des documents qui vous semblent pertinents ne le sont pas pour vos travaux. Je crée une collection pas intéressante. Je viens placer toutes ces références qui ne sont pas exploitables dans mes travaux pour plein de raisons différentes. Je les retire ensuite de à évaluer. Si vous ambitionnez de rester six mois, un an sur le même sujet de recherche, il va être très intéressant de capitaliser sur le long terme toutes les choses qui n'ont pas été pertinentes dans vos travaux. Cela vous évitera de refaire deux fois la recherche d'informations ou l'évaluation d'informations. Vous pouvez aussi créer une note-fille et expliquer pourquoi ce n'est pas intéressant. Il est possible de se créer d'autres collections de flux de travail sur plein de méthodes possibles. à bloguer, à faire, à aller emprunter, à enprunter bibliothèque, à numériser, etc. En cours de lecture, à vous de vous créer les collections de méthodes qui vous intéressent selon vos propres manières de faire. Petite astuce pour déplacer les références d'un endroit à un autre. Je sélectionne des références dans une collection. J'appuie sur la touche majuscule du clavier. Je garde le clic enfoncé en faisant un glisser-déposer. Et je relâche le clic de la souris. Ce qui a pour effet de les faire disparaître ici et de les faire apparaître ici. Je sauve quelques clics. Zotlog me permet ainsi de gérer mon flux de références dans ma collection Zotero. Mais il va aussi me permettre de documenter toutes mes investigations de recherche documentaire. Voici comment faire. Je vais créer une nouvelle collection historique de recherche. Dans celle-ci, je vais créer une note indépendante pour chaque outil de recherche que j'interroge. Je suis allé aujourd'hui sur Google Scholar. J'indique la date. J'ai fait une recherche avec tel mot-clé. Est-ce que cela a été concluant ? J'ai fait une recherche avec d'autres mots-clés. Est-ce que j'ai créé des alertes ? Et les trucs et astuces de cet outil. Vous allez faire comme ça une fiche par outils que vous interrogez. Par grands sites web que vous parcourez. Par institutions que vous allez visiter. Par experts que vous avez rencontrés. Vous pouvez faire aussi des fiches sur les principales codes de classement pour vos livres. Vous pouvez faire des fiches sur les principales revues scientifiques dans lesquelles publier dans votre domaine. Vous pouvez en faire sur quels sont les meilleurs mots-clés dans les bases de données lorsque vous lancez des recherches. Etc. Toutes ces fiches, non seulement vont vous permettre de capitaliser sur les bonnes pratiques. Mais aussi vont vous permettre d'appuyer le fait que vous avez fait une bibliographie ordonnée. Une bibliographie systématique. Si vous le souhaitez, je vous propose de télécharger ma collection Zotlog. Que j'ai laissé en libre accès en ligne. Et dans laquelle j'ai placé plus d'une centaine de fiches sur différentes bases de données. Plus ou moins détaillées. Vous allez avoir aussi un exemple de catalogage d'experts. De différentes listes sur mes recherches. Des outils pour vous aider à faire de la bibliométrie. Des propositions de médias sociaux de recherche. Quelques outils pour évaluer si une revue a un comité de lecture ou pas. Etc. Voici comment y accéder. Sur le site de zotero.org, il faut vous créer un compte. Et vous connecter avec votre identifiant. Ensuite, vous allez dans groupe. Et vous cherchez le groupe Zotlog. Vous sélectionnez la collection. Vous allez avoir ici un bouton Join pour vous abonner. Ensuite, dans Zotero, dans les préférences. Si vous avez bien indiqué votre login et votre mot de passe. Et bien, la prochaine fois que vous synchronisez. Vous allez voir que dans vos bibliothèques de groupe. Vous avez une collection Zotlog. Il vous suffit de sélectionner cette collection. Le dossier jaune Zotlog comme ceci. Et de le glisser déposer vers ma bibliothèque. Et ensuite, cette collection sera entièrement à vous. Vous allez pouvoir supprimer, ajouter, modifier tout le contenu à loisir. Faire une démarche méthodique et structurée de recherche documentaire. Va vous aider dans vos travaux académiques et professionnels. Pourquoi le nom Zotlog ? Et bien, c'est la contraction de Zotero. Et de log, c'est-à-dire carnet de bord, journal de navigation d'un navire. Alors, naviguez bien sur les flots de l'information. Et bien sûr. Merci. Merci.